et bonjour à tous les petits chatons j'espère que vous allez bien je suis très heureux très heureux d'être avec vous pour cette introduction sur la compo bombe on va parler un petit peu de la compo bombe parce que c'est une compo que je n'ai jamais joué depuis le début de la méta évidemment elle existe mais elle n'existe pas c'est à dire qu'elle existe parce qu'on peut la faire comme toutes les compos mais en même temps elle n'est pas référencée en tout cas sur la tier list de de gif sur les compos tier s tier 1 tier b tier c tier d ça n'existe pas si je dis pas de bêtises à moins que ça a été changé mais voilà c'est une compo qui n'existe pas mais comme plein de compos mais en même temps c'est un jeu d'adaptation on va pas forcer les compos fortes on va pas toujours chercher à jouer murloc méca polarisant etc donc on va jouer en fonction de ce qu'on a parce que ça permet de faire de la tempo et en même temps de construire quelque chose et donc ça c'est très très important déjà de se souvenir de ça ce que vous allez voir c'est la compo bombe et en fait j'avais jamais joué la compo bombe et là en un stream j'ai joué deux fois alors il y a des petites erreurs et d'ailleurs on va en parler dans cet atro en général ça commence souvent bombe parfois on a l'atrocité en tout cas dans la game vu à l'atrocité je pense que l'idée enfin en plus c'est quand on a une bombe avec une réincarnation on n'a pas besoin de l'atrocité quand on a une bombe sans réincarnation je pense qu'on a besoin de l'atrocité pour avoir un deuxième avec le kangore un deuxième méca qui est quand même intéressant à ramener mais par contre cette atrocité doit aller à droite je pense en tout cas quand elle a en fait l'idée c'est que quoique ouais je pense que ça doit aller à droite mais c'est pas certain non plus quand vous allez voir dans la vidéo et d'ailleurs on en parle un petit peu après mais bon le problème se pose pas la question se pose pas évidemment si on a qu'une seule bombe avec réincarnation il n'y a pas cette atrocité mais cette atrocité peut-être que ça doit aller à l'extrême droite du board le problème c'est que les repop vont proc à droite mais en même temps on a envie que le kangore tape le plus vite possible et le problème c'est que si on met l'atrocité devant le kangore bah finalement il y a les repop et ça fait que le titus peut être tapé pendant que les petites créées pas les petites mais les créatures de l'atrocité tapent donc j'imagine que c'est quand même mieux à droite mais voilà j'ai cette idée là mais peut-être que mais je pense je pense que c'est comme ça que ça se met bon j'espère que c'est clair de toute façon vous allez voir les deux games alors c'est une compo qui vu qu'elle n'est pas référencée elle est un peu capé en termes de puissance mais elle est hyper intéressante et il y a vraiment moyen de faire des belles choses avec et vous allez voir justement deux games ça vous permet d'avoir un bagage technique je pense suffisant parce que les deux games sont différentes en plus donc comme ça vous avez un peu le le socle de connaissances pour pouvoir envisager plus sereinement cette compo j'espère que cette vidéo va vous plaire n'hésitez pas à venir en stream sur twitch du lundi au vendredi en général de 10h 11h du mat à 18 19h sur ma chaîne twitch donc twitch.tv the fish ou go à vous abonner sur twitch si vous voulez vous pouvez le faire gratuitement avec amazon prime donc n'hésitez pas c'est très important ça me met dans mon activité à pérenniser mon activité après vous pouvez vous abonner sur youtube aussi ça demande juste un petit clic et ça fait très plaisir sur ce bon visionnage je prends de galacronde galacronde quel est la ma meilleure target avec galacronde dites moi dans ce lobby j'avais prévu de faire pouvoir t1 mais le guitariste est quand même sympa à acheter au début je crois que je vais pas pouvoir t1 à cause de ce guitariste taverne 3 il y a une créature qui s'appelle taverne 3 c'est vrai je savais pas elle est en calte elle est en taverne 3 j'imagine branne toujours la valeur sûre grenouille un bon t6 j'ai pas ma réponse ils désespèrent devant nos réponses troll ah bah vous trollez pas c'est juste que je désespère pas de vos réponses sont honnêtes c'est juste que vous ne savez pas c'est pas grave peut-être que c'est moi qui sait pas automate c'est pas mal non le démon t5 taunt démon t5 taunt bah urzul une bonne carte urzul et le murloc qui joue les cris de guerre il y a un murloc qui joue les cris de guerre ah le guetteur primaire au taverne 5 on ne l'appelle pas l'ouest sauvage pour rien non le murloc t6 qui rejoue les cris de guerre à côté de lui ah le trouble l'oeil polarisant murloc ambrioleur murloc ambrioleur c'est une bonne carte non il y a fitae qui a trouvé le démon qui booste la taverne en ral d'agonie la 2-1 pour 3 bon là je l'ai pas trouvé mais c'est la meilleure carte je pense à trouver dans ce lobby là avec démon et avec méca s'il n'y a pas méca c'est pas la meilleure carte mais le fait qu'il y ait méca c'est très intéressant après là je l'ai raté donc on va voir si en taverne 4 il y a des choses intéressantes s'il n'y a rien d'intéressant on va voir en 5 si en 5 il n'y a rien on verra en 6 et puis voilà après bon il n'y a plus il n'y a pas après après 6 ça s'arrête on piquera en 6 dans tous les cas ça c'est très cool n'empêche donc là 4 je pense qu'en 4 il n'y a rien qui m'intéresse je réflexionne quand même en 4 alors je pense qu'il n'y a rien qui m'intéresse en 4 peut-être la sirène dans certains spots en 5 peut-être un bran mais je ne suis pas sûr est-ce que c'est peut-être un bran quand même non je serais embêté parce que bran c'est cool mais après derrière il y a la taverne 6 et la taverne 6 là elle a de l'impact on va voir hé bon nice on n'a pas bran ok c'était plaisir bon on se serait cassé la tête sinon je pense que je l'aurais pris et maintenant taverne 6 bah là pour le coup atrocité c'est de la tempo lui je l'aime bien toujours il y a beaucoup de choses qui me donnent envie de mourir en 6 merci c'est Afitae pour le prime c'est super merci à toi merci de ton aide et félicitations pour avoir trouvé la bonne réponse avec ton board le poète tu l'aurais envisagé le poète je pense que oui je pense que oui tout à fait bien t'as un bon point Roussopha oui oui on est d'accord ça je l'avais je l'ai eu avant la découverte du 4 le dragon égaré je crois avec un je crois pas mais en fait non dans tous les cas j'aurais une belle probabilité d'avoir le deuxième donc ouais 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 j'en avais un et dans tous les cas le deuxième j'allais l'avoir sûrement donc en effet ça aurait été vraiment sympa vous lancez votre premier sort H1 médaillon ça fait de la tempo gants clés lumineux ça marche en méca ça marche en démon mais bon là il y a quoi comme compo ? démon mécan nagame dragon on prend la bombe bombe faut se dire qu'on va être taverne 6 mais taverne 6 j'ai l'impression que après ça c'est bien si je trouve gangro non c'est trop lent même avec gangro on va prendre la bombe vu qu'on en a déjà une on va faire un pouvoir là nala 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 c'est pas mal une action qui rapporte allez ça dégage les dragons on m'avait saoulé tu meurs toi la magam n'est pas viable pour apporter de la tempo si c'est pour apporter de la tempo je préfère l'atrocité clairement l'atrocité c'est la meilleure carte de tempo salut ça va ça se passe bien je triplais maintenant salut ça va jamais on parle là dessus après ça fait plus 8 chaque tour j'y donne envie mais mais sérieux mettez moi des 4 il n'y a pas de 4 dans ce jeu quoi ça fait chier ah je vais garder mon taunt ça va exploser ah le taunt il est important il permet d'équilibrer la compo elle existe cette compo elle n'existe pas mais elle existe tu vois ce que je veux dire il n'y a pas de m'est pas de cause il n'y a pas de cause ça va te dire c'est ça je vais vous dire que je vais faire un truc il n'y a pas de il n'y a pas de un truc l'autre force on va dire qu'elle n'existe pas parce qu'elle n'est pas référencée je pense que même dans les tiers 4 c'est pas une compo sur laquelle on peut compter par contre elle existe à partir du moment où on la crée et je pense ne pas être le premier à la créer mais mais c'est là où le jeu il est magnifique c'est que c'est un jeu d'adaptation donc c'est une compo d'opportunistes d'opportuni enfin vous voyez ce que je veux dire opportune quoi on va la faire peut-être qu'une fois dans la saison ou deux fois mais là c'était le setup avec ce truc gros boom avec le perso qui rate entre guillemets un peu pour atrocité on peut pas construire avec trop cité on trouve de bombes bah voilà on a on a la lucidité de se dire a priori avec ce qu'on a en l'état on peut pas vraiment construire grand chose donc en tout cas on peut pas construire quelque chose qui est référencé donc on construit quelque chose qui n'est pas référencé ouais ça accélère un peu la méta ce type de compo tout à fait c'est une compo qui est très faible dans le late game mais en mid game qui est très intéressant en effet brille écaille c'est pas mal ça protège ça on protège ça ou alors on prend double mecha mais on s'en fout des double mecha quoique on peut avoir la réincarnation les ennuyaux ouais mais les boubou là dessus là après ça donnerait boubou que sur titus je sais pas boussole colorée ou brille écaille en gros on prendrait le boubou il est rigue sur titus parce que même sur kangore ce serait pas forcément dingue il y a plus ap dans la méta donc sachant qu'eux ils vont avoir le ton qui vont être pas mal protégés ouais je dirais boussole juste pour l'économie au moins et puis on peut avoir la réincarnation sur boussole non ce qu'on va chercher c'est des tavernes 5 ici les tavernes 6 nous intéresse pas des masses on va up le break guy tu pourras le trouver en taverne aussi ouais c'est tout à fait ouais c'est que pour titus en fait s'il y avait eu deux targets je pense que ça aurait été sympa mais ça en fait je peux le dans tous les cas je peux l'ennuyer au modulé c'est vraiment drôle mais là on va pas aller dans la taverne 6 là vraiment la taverne 6 nous intéresse pas on veut chercher des titus et des kangore quoi ça fait plaisir ça oh les gros dégâts bam 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 oh la 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 35 35 bim bim ah salut salut toi c'est un truc de barjot je trouve pas de taverne 4 pour mon pouvoir c'est pas une taverne 4 même ok mais c'est un truc de fou est-ce que vous savez ce que je vais faire là est-ce qu'on veut ramener des gros boum ou des non comme ça je pense un dab non je vais faire ça parce que ça me permet de de geler la gros boum enfin de tripler le gros boum au prochain tour vu qu'en fait je cherche plutôt des taverne 5 mais vu qu'il y a pas de taverne 5 la deuxième chose que je vais chercher c'est des taverne 2 voile ou voile ou voile ou bam 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 non il n'y a aucun respect là c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai à ah Est-ce qu'on veut... Attendez on m'appelle. J'en ai marre des scams là. Arrêtez d'appeler les gens si c'est pour rien dire. Est-ce que je veux vraiment l'atrocité ? Vous avez trouvé un sacré bon filon. Ne lâchez pas. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Nnou bunnou 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 boum Magnifique hein oh waouh Bouuuum boum 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 bouuuuum Bouuuuum Bouuuum Jean-Michel Boum Boum. Le 18 février au théâtre de la tortue qui pêche. Soyez là, il fait qu'un seul concert par an. Alors, est-ce qu'on t'a 26 on veut vraiment rien ? Ouais. Oh non, j'ai gagné. Watch out. Moteur de récoltes activé. Je n'y ai pas du tout impressionné. Oh. Oh. Ah, je le veux au prochain tour, Luc. Combien a la place à la tortue qui pêche ? Ah, c'est gratuit. C'est un concert gratuit. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu meurs. On n'a pas vu autant de bombes depuis. Voilà. Vous rajoutez vous-même la fin de la phrase. Je veux pas avoir de problème. Sérieux, il va pas. Vous allez voir, il va s'en sortir le gars. Ah, sans blaguer. Sans déconner. Impressionnant. Rappelez-moi de ne jamais vous énerver. Orgo d'eau, d'eau, orgo d'eau, d'eau. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Les meccas. Leroy, blanche tête. Faut aller chercher ses kangores, ses conneries. Ses kangores et ses titus. Depuis la dernière fois que t'es allé en boîte de nuit. C'était quoi la phrase déjà ? On n'a pas vu aussi de bombes. Ah, moi j'suis une bombe, ça veut dire ? Depuis le défilé Miss Suisse. Ah, petit Suisse. Le défilé petit Suisse. Quand on va. Ah non, moi j'étais plus sur les bombes gros boom quoi. Vous, vous êtes toujours dans la sexualité. C'est un truc de fou. Vous aimez trop le sexe. Vous avez des problèmes. C'est fou que je joue 30% là. Olala bambambam. Bambambam. Ouh pcmou. On nivixe pas le titus hein. EEEEEEEEEP EEEEEEEEEE le geleums. EEEEEEEEEEEEEE ! Mais merde. Désolé. J'ai gueulé. Mais Merde. Il vise le titus c'un cognot là. Bah ouais mais je joue 30% ! Ah bah ouais maintenant je suis mort. Ouais bah 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 oui bah ouais bah ouais. Meredooo. Bon top 3. Bah ouais je dois faire un top 2 ici... Mais ça se fait pas, ça se fait vraiment pas. Heu, ok... Dena déna c'est gourmand. Le top 8 sera très gourmand aussi. Enfin gourmand. Il sera salé quoi. Allez petit Dena. Galakrond ça pourrait être sympa encore une fois avec cette stratégie d'aller chercher la 2-1. Elem qui booste la taverne et après on part en mecha. C'est cool. Préparez-vous pour le spectacle de votre vie. Uran, Murloc, Mecha, Naga, Elem. Jouer 3 Uran ou Naga. Il y a quoi ? Il n'y a pas beaucoup de... 3 Uran ou Naga. Il n'y a pas des masses de Raldago mais... Ça, ça fait rien. Il n'y a pas beaucoup de Raldagonie mais bon. Uran ou Naga. En vrai, si. Si, si, si. Parce qu'en Naga et en Uran, on a le Biblo qui donne Raldagonie, donne des sorts ou donne des gemmes. Ce serait hyper intéressant avec la dague rituelle. Alors, pour Elem auprès, je suis contre la livraison à tout va alors qu'il y a des produits proches de chez soi en direct producteur. Il faut comprendre, ok. Non, non, mais ça peut être un bon argument, tout à fait. Après, les produits sont de France, principalement. Mais ça s'entend. Vous avez entendu parler de la bande des silencieux ? Moi non plus. Ma musique, c'est éternel. Uran ou Naga ? Naga. On ne l'appelle pas le reste sauvage pour rien. Pays-Bas aussi, ouais, beaucoup. Français Pays-Bas, tout à fait. Uran ou Naga ? Ça, c'est un Naga. Ça, c'est un Uran. Bon. Le problème, c'est qu'on n'a pas de Raldago, mais bon. Mais c'est vrai que je suis anti-Amazon aussi. Ce n'est pas spécifiquement HelloFresh qui m'embête, ok. Non, non, mais... T'es dans ton droit. Est-ce qu'en taverne 2, on a des Raldagonie qui traînent ? Il y a le Kaboom. Et il y a le Kaboom également. Et en taverne 1. On a le Kaboom, quand même. Il y en a qu'un. Il y en a qu'un dans toute la taverne 2. C'est un truc de barjo. Ça, c'est triché de faire cela. Tu n'as pas le droit de faire cela. Bah ouais, mais... Ouais, ça ne se fait pas. Oui, le Biblo Raldago, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Merci d'écouter. Je vois que vous écoutez bien le live, ça fait plaisir. Ok. Bon, en taverne 3, il y en a un peu plus déjà. En taverne 3, on a lui. On a... Il n'y a que des nases. Il n'y a que des gros nases. En vrai, à part le Biblo, il n'y a vraiment que des nases. Si, lui, il est cool parce que lui, il a le Pricky Piper. Mais... Oh là là. Après, c'était sûr. Le jeu, il m'a dit, tiens, tu auras ta dague très vite. Par contre, elle ne va pas servir. Mais bon, l'autre aurait été horrible aussi. Donc, je préfère elle. Puis encore une fois, avec le bon Biblo, ça peut vraiment faire un massacre. J'aimerais bien avoir deux naga et au moins deux uranes. Garder mes deux uranes. Mais essayer de rajouter un naga pour augmenter les chances d'avoir le Biblo naga. Aouh. Bon, ça, ça donne un râle d'agonie. Ça, c'est très intéressant. T'as 24, il n'y a pas mieux. Non, non, mais... Ah, c'est vrai, il y avait lui. Bon, cette reclue pourra au moins faire diversion. Ah, ça, quand même. Ok. Salut, Derenil. Sachant qu'il y a l'eau fraîche de la livraison, on peut se contenter de se faire livrer ses courses par carrefour. C'est aussi le service d'avoir les portions exactes. Alors, c'est différent. Et l'eau fraîche, c'est pas pour... Enfin, il y en a qui font ça toute la semaine. Mais moi, ma façon de consommer l'eau fraîche, c'est que je fais trois repas dans la semaine, dès l'eau fraîche. Et après, ça me fait le lendemain. Mais l'idée, c'est de... Déjà, pour les portions, l'eau fraîche dose parfaitement les portions pour les recettes. Et c'est surtout parce que c'est moins cher que faire les courses, tu vois. Avec l'offre, hein. Ce que je mets en avant, c'est l'offre. Donc, si vous voulez faire des économies, il n'y aura pas mieux qu'hélo fraîche pour faire des économies sur la nourriture et sur des bons produits. Après, je peux comprendre que vous n'avez pas envie de vous faire livrer des choses. Mais ça n'a rien à voir, le fait de commenter des courses où tu paieras toujours plus cher que hélo fraîche. Même si tu vas dans un Lidl ou je ne sais pas c'est quoi les commerces les moins chers. Ça doit être Lidl, non ? Aldi, peut-être ? Si tu vas dans ces commerces-là, tu paieras dans tous les cas plus cher que hélo fraîche. Ok, bon, on a raté. On a raté, on a raté. Il y a le gros boom. Qui nous donne un Raldago. Ça peut être pas mal, hein. La roue, non, on va arrêter avec ça. Non, non, mais je pense qu'on va prendre le gros boom. Et on va essayer de monter comme ça, un peu. Je ne sais pas, c'est léger, hein. C'est léger, mais ça ne coûte qu'un mana, ça peut me permettre de monter. Ou la roue. Non, mais la roue, c'est... La roue, ça troll trop. Ou ça. C'est ce que... On va prendre le gros boom. On va up. On va faire ça, on va faire ça. Il y a ça aussi qui se fait booster. C'est ce que je disais. Ah, ok, j'ai mal compris. Je pensais que tu disais, faire les cours, ça permet d'avoir les bonnes portions. Ah, ouais, ouais, ouais. Après, il y en a qui font... Moi, j'aime bien faire les cours. C'est une activité que j'apprécie. Donc, j'aime bien avoir des recettes HelloFresh pour cuisiner des trucs auxquels je n'aurais pas pensé. Et en même temps, on va acheter des choses simples où il n'y a pas besoin de cuisiner. Genre un sauce sombrioché, des machins comme ça. Tu ne vas pas le faire toi-même, ça, pour le coup. Ok, ok, j'ai mal compris. Bon message, Derenil, excuse-moi. On va remonter. Je pense que la stratégie, c'était vraiment d'essayer de monter vite. Ça dépend après ce qu'on trouve. Bon, ça, ça peut donner un Raldago. Je fais quand même un Rol dans cette taverne pour voir ce qu'il se passe. Non, mais il faut monter. Après, en taverne 5, qu'est-ce qu'il y a des Raldago ? Bah, il y a l'Apprenti Kangor, il y a des... Ouais, si, il y a des choses. Non, je vais turbo. Sinon, je ne gagnerai jamais cette game et surtout, je vais la perdre très très vite. Vaut mieux essayer de gagner que essayer de ne pas perdre. Je pense que c'est l'idée. Et là, si je reste en taverne 4, ça veut dire que j'essaye de ne pas perdre. Non, je vais quand même essayer de gagner. Je ne t'en... Lui il a le globe d'Azeroth. Donc il n'a pas encore son bibelot. Murloc. Murloc c'est nul en tempo. Donc je pense que je peux gagner même avec mon board médiocre. Juste parce que c'est Murloc. Je pense d'ailleurs que c'est une erreur de partir en Murloc quand on joue Fleurgeul. Pour jouer Fleurgeul il faut tempo. Mais si on tempo avec Murloc on tempo mal. Et donc on se retrouve dans des situations compliquées où tu es obligé de rester 3 et tu n'as plus de jouabilité. Mais c'est difficile à jouer Fleurgeul, très compliqué. Oh ça me plaît ça. Ça peut être intéressant également. Voilà un partenaire à qui on peut se fier. Le mieux c'est le tonnef là dessus. Ouais je récupère le tonnef avec ça. C'est pas un tonnef mais c'est pas dégueu. Salut toi. Ok. Ok. Bon il faut un tonnef mais c'est pas mal là déjà. Tout à l'heure on a joué la compo ça va péter mais on l'a mal réalisé. Enfin c'est pas qu'on l'a mal réalisé mais on n'est pas allé au bout. On a fini troisième je crois. Trois ou quatrième. Alors normalement la compo elle va pas au bout mais bon ça ça reste en vie c'est cool. Bon on est devant. Et là on va essayer de franchement tour 8 on est pas mal. On a trouvé un beau spot avec ce kangore et ce vraiment un très très beau spot. On a un peu de skilling avec ça qui est plutôt intéressant. Léger mais intéressant puis ça booste le kangore ça peut être bien aussi. Alors. Tout à l'heure on a eu le même choix. Je sais plus qu'on a préféré les deux mechas par tour. Mais portrait peut être intéressant ça permet de protéger les titus. Qui sont quand même très importants dans la compo. Après on peut faire les sorts. Les sorts ça fait de l'économie. Ça peut faire de l'ultra puissance. Ça j'aime moins. Et l'enclume. Bon l'enclume c'est rigolo avec kangore mais. Quoique avec titus aussi. Ouais mais ce sera surtout avec kangore. Mais on s'en fout. Le problème c'est que lui il faut quand même qu'il meure. L'enclume. Hop titus et kangore ouais. Ouais mais bon. C'est pas mieux d'avoir un boubou divin plutôt. Ou même d'avoir des sorts. Les sorts. Peut être les sorts en vrai non. Ah écoutez je vais prendre les sorts. Ouah ok on a le taunt. Bon on veut des tavernes 5 nous. Il faut la réincarnation sur lui. Eh salut. La lumière a quitté ses lieux. Il y a possiblement un plan B. Ou en tout cas un plan A prime. Je pense. Ce sera plus un plan A prime qu'un plan B. C'est court. Je pense que c'est pas de chance quand même, en plus ça fait 15. L'état 26, est-ce qu'il nous intéresse ? Bah elle est élémentaire pour lui ? Ou une autre atrocité ? Non. ... 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 Je préfère pas plus de gros boum plutôt que des atrocités. Pas plus de gros boum, comment ça ? Mais comment tu veux faire ça ? Ah non, dommage. Je pense que c'est la seule façon, claquer des doigts et espérer, mais à théorie ça marche pas. Pas de bagarre dans le saloon, allez régler ça dehors. On a roll 1. Bon, il meurt pas au moins. Ouais mais je veux la réincarnation. En fait, la façon d'en avoir deux, c'est avec réincarnation. Tu vois ? Comme ça, ça me prend pas une place sur le board. Si c'est pour avoir une petite 2-2, je pense que c'est pas assez bon. Mais oui, dans l'absolu, je préfère avoir des bombes que des atrocités. Même si les atrocités, c'est quand même des beaux bébés. Surtout avec la Naga maintenant, puis ça se fait booster par la Nala et tout. Impressionnant. Rappelez-moi de ne jamais vous énerver. Rappelez-moi de ne jamais vous trouver. Rappelez-moi de ne jamais vous énerver. C'est toujours utile d'avoir du renfort. Juste voilà un partenaire à qui on peut se fier. C'est intéressant quand même comme board. Mais oui bien sûr j'aurais vraiment aimé avoir deux gros booms quoi. Un gros boom réincarnation. En fait dès que j'ai un gros boom réincarnation je vire l'atrocité. Ou alors je la détonne mais je pense que je la vire tout simplement. Mais c'est pas de pot parce que j'ai quand même avec les recherches de matériaux. Puis j'ai quand même pas mal creusé dans le deck. Mais bon c'est comme ça. Tu vois tu mets des PV et pas de l'attaque. Ouais parce que l'attaque je vois pas si ça change grand chose d'avoir de l'attaque. Bon on est devant ça fait plaisir. Même si on avait une chance de mourir. Ok. Bon on a toujours pas l'arrêt 1k. Ok. On le vire ? Je pense. C'est toujours utile d'avoir du renfort. C'est toujours utile d'avoir du renfort. Peut-être Fulton T lui. Comme ça. Ou l'inverse. En fait j'ai peur d'un cleave. Si je prends un cleave sur lui je suis vraiment pas... J'ai plus de board. Vous avez trouvé un sacré bon filon. Ne lâchez pas. J'ai plus de l'attaque de l'attaque de l'attaque. Bah ça fait deux fois top 4 mais deux fois 3 quatrième. On a fait le même résultat avec les deux archétypes bombes. C'est peut-être ça la place de l'archétype. C'est peut-être ça sa place. En vrai. C'est pour ça que c'est pas référencé aussi. C'est pas un archétype parce qu'il y a des counters déjà. C'est limité en termes de puissance. Et en plus ça a des counters. Genre la 3-4. Genre les mêmes counters potentiellement que Bet. Avec la dame blanche. Après c'est marqué mecha. Donc si l'adversaire ne nous sait pas il va pas tecker dame blanche. Par contre contre mecha tu peux t'attendre à des automatons. Et donc tu teck la 3-4. Qui casse les réincarnations. Parce qu'en fait on a beaucoup de puissance brute mais contre des bons joueurs ils savent tecker contre. Mais finalement sauf que la première game je pense que je garde l'atrocité qui est une erreur. Et si je vire l'atrocité je pas... Et après je prends aussi un 20%. Mais je dois faire deuxième. Peut-être pas premier mais deuxième. Mais finalement vous voyez en stat je fais deuxième sur la première. Et là ici je fais 3. 3-4. 1. 1. 1. 1.